Morgan Freeman a eu 4 enfants, 3 biologiques et un adopté. Parmi eux, Saifoulet Freeman, un homme qui a passé la plus grande partie de sa vie loin des yeux du public, malgré la célébrité mondiale de son père. Saifoulet est né alors que son père avait une vingtaine d'années et qu'il essayait encore de devenir acteur. En raison du dévouement de son père à son travail, le duo n'a jamais eu beaucoup de relations pendant l'enfance de Saifoulet, qui a donc été principalement élevé par sa mère. Saifoulet est le deuxième enfant de la famille Freeman. L'aîné Alfonso, qui a été inspiré par le succès de son père et a décidé de suivre ses traces. Dineye, la troisième plus âgée, a été adoptée par Morgan. La plus jeune est Morgan, qui travaille dans l'industrie du divertissement comme deux de ses trois frères et sœurs aînés. Selon IMDB, Saifoulet est né le 31 août 1961, deuxième enfant de son père. Cependant, à sa naissance, son père ne s'était pas encore fait un nom dans l'industrie du cinéma, car il venait de quitter son poste dans l'armée de l'ère américaine quelques années auparavant. Morgan aurait commencé à se produire sur scène au milieu des années 1960. L'identité de la mère de Saifoulet n'est pas connue. En général, il préfère se tenir à l'écart du public et on ne sait pas grand chose de lui, pas même sa profession. Il est le seul des enfants de son père à n'être jamais apparu sur le tapis rouge avec son père mondialement connu. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas suivi les traces de son père. En 2007, il a été indiqué que Saifoulet résidait dans le Michigan et qu'il était un père au foyer. Il est le demi-frère d'Alfonso, issu de la relation de son père avec Loletta Adkins. Bien qu'il ait grandi dans l'ombre, Alfonso s'est forgé une belle carrière d'acteur. Il est crédité de plus de 35 productions, dont des apparitions aux côtés de son père et de Brad Pitt dans Seven et de Tim Robbins dans Les Evadés. Alfonso Freeman arrive à l'événement Fashion Ming à Los Angeles au Boulevard 3 le 22 octobre 2010 à Los Angeles, Californie. Source, Getty image Bien qu'il se soit réconcilié par la suite, le travail d'acteur de Morgan a contribué à son absence dans la vie de ses enfants, ce qui a conduit Saifoulet à être élevé principalement par sa mère. La légende hollywoodienne a souligné, « Quand mes enfants grandissaient, je travaillais. Je n'ai même pas eu de contact avec deux d'entre eux ». En outre, Morgan a parlé de sa paternité et du type de parent qu'il a été. Il a admis que la paternité ne l'avait pas changé parce qu'il n'était pas marié à la mère de ses enfants, ce qui lui enlevait une grande partie de ses responsabilités de père. Cependant, bien que cela lui ait pris du temps, il affirme qu'il est devenu une meilleure figure paternelle, en particulier pour ses petits-enfants, avec lesquels il passe parfois un peu de temps. Saifoulet a trois demi-frères et sœurs du côté de son père, qui ont tous travaillé dans l'industrie cinématographique à des degrés divers. Aucun d'entre eux n'a toutefois réussi à atteindre la notoriété de leur père. La plus jeune, Morgana, issue du mariage de Morgane avec Jeannette Adderbradshaw, n'a eu qu'un très court passage à l'écran. Elle n'a qu'une seule réalisation à son actif, « Des Sauve-Prophètes », un téléfilm de 1981 avec Morgan Freeman dans le rôle de Malcolm X. Availlerait toujours dans l'industrie cinématographique. Alfonso Freeman, Alexis Freeman, Morgan Freeman, Morgana Freeman, Diney Freeman, Aldrich Jones, Des Wines et Tisset Lines arrivent à l'affiche 39th Annual Achievement d'Ordonori Morgan Freeman au Sony Pictures Studio le 9 juin 2011, à Culver City, Californie. Ours, Getty Images d'Inay n'est pas la fille biologique de Morgane. Star l'a adoptée après avoir épousé sa mère, Bradshaw, en 1967. Elle travaille à Hollywood comme coiffeuse de célébrités. Elle aurait travaillé comme styliste de son père à de nombreuses reprises, notamment sur le tournage de Cass Noisette et Les Quatre Royaumes avec Keira Knightley et Hélène Mirren. Parmi les enfants Freeman, Alfonso est celui qui a eu le plus d'impact à l'écran. L'histoire montre qu'il a été inspiré par le succès de son père dans l'industrie cinématographique. Il a fait de brèves apparitions dans diverses émissions de télévision et films. Abonnez-vous à Momama sur Google News. Abonnez-vous à Momama sur Google News.